Les plateformes d'intermédiation en travaux ont le vent en poupe, selon la nouvelle étude Xerfi France. Je veux bien sûr parler de ces sites de mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment. Déjà, environ 11% des chantiers de dépannage et de rénovation passent par ces plateformes. Des modèles d'affaires qui répondent à la défiance des ménages envers la qualité des prestations des artisans et à leur forte sensibilité au prix pour ce type de travaux. En clair, les particuliers plébiscitent l'accès rapide à plusieurs devis, la consultation des avis des clients précédents, voire les garanties en termes de délai et de prix. Et pour les artisans, ces plateformes numériques peuvent représenter une source de revenus complémentaires non négligeable. Bref, les sites de devis en ligne sont promis à un bel avenir, à condition de savoir tirer son épingle du jeu face à l'intensification de la concurrence. L'analyse du paysage concurrentiel montre en effet que les créations de plateformes se sont multipliées ces dernières années. Résultat, une vive concurrence qui met aux prises des acteurs historiques comme Cotatis ou 1-2-3-de-vie, des start-up comme Travolib ou Allo Marcel, des plateformes de grands groupes comme Only You de Saint-Gobain et, dans une moindre mesure, des plateformes de jobbing. Et ce sont surtout les grands groupes qui vont porter la croissance du secteur, à l'image de Saint-Gobain, Vivendi, Maïf, MGEN ou encore Europe Assistance. Des grands groupes qui ont des atouts considérables pour s'imposer. Je pense en particulier à leur puissance financière, leur portefeuille client étoffé, leur forte notoriété ou encore aux synergies avec leur activité d'origine. Pour rester dans la course, les opérateurs devront redoubler d'efforts selon nos experts. Je pense d'abord à l'enrichissement de l'offre de services. Des services comme, par exemple, le lancement d'applications mobiles pour faire une demande de dépannage d'urgence avec un prix fixé à l'avance et l'intervention d'un professionnel en moins de deux heures. Accroître sa notoriété apparaît également comme une source d'avantages concurrentiels décisifs. Il s'agit notamment d'améliorer le référencement sur les principaux moteurs de recherche, de lancer des campagnes de communication multicanales et de recourir aux réseaux sociaux. Les exploitants de sites de mise en relation entre les particuliers et les professionnels du bâtiment cherchent aussi à renforcer leur présence géographique et à lever des fonds. Mais tous les acteurs ne survivront pas aux coûteux investissements à consentir pour séduire les professionnels du bâtiment et le grand public. Dans ces conditions, une phase de consolidation paraît inévitable.